Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui je sais qu'on va parler d'un réalisateur qui on aime ou on aime pas, c'est un peu les deux côtés d'une pièce, tu vois ce que je veux dire ? Je vais arrêter de faire ça, ça t'énerve avec la chaise. La chaise là, mes belles chaises tu vas les casser un jour, 4 pieds à une chaise, c'est c'est avec tout l'argentine et Cinecast. Film de Gaspard Noé, ah oui Gaspard Noé qui sort ce 13 avril en Belgique comme en France, ça s'appelle Vortex, c'est avec Françoise Lebrun, Dario Argento et Alex Lutte, deuxième film avec lui cette semaine on l'avait dit. Synopsis, je vais vous le lire, c'est important, comme ça vous avez un peu le sujet du film, la vie est une courte fête qui sera vite oubliée, j'en dis pas plus, je propose par contre qu'on regarde tout de suite un excellent abondance parce que comme on sait avec Gaspard Noé, le visuel ça compte beaucoup quand même. Certes, mais attends toi à être surpris. Bon si, on y va. La vie est un rêve non ? Oui, la vie est un rêve dans un rêve. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Pourquoi tu es parti ? Où est-ce que tu as pu passer ? J'ai de chercher partout, partout le quartier. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. On est à la maison, on est à la maison, on est à la maison, maman ? Non, j'ai peur. T'as peur ? Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa. Je ne veux pas laisser cette maison, nous avons passé toute notre vie, moi je ne jette pas mon passé. Mais que se passe-t-il, Thibaut Van Der Werf ? Moi je m'attendais, tu sais, Gaspard Noé, Vortex, l'affiche déjà un peu colorée, un peu ambiancée. Gaspard Noé quoi. La vie est une courte fête qui sera vite oubliée, on se dit ça va être oups, 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 avec des plans. Tu pensais que ça allait être, merde. Son film précédent là, aller avec la fête, je ne sais plus, avec le d'un beau français, cette espèce de boîte de nuit. J'ai détesté ce truc, donc moi je l'ai déjà vu. Donc je me suis dit, ouille, 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 qu'est-ce que ça va être ici ? Ben non, pas du tout, c'est un drame pur jus, avec cet espèce de format 4 tiers carré, où on a plusieurs images parfois en même temps, à la 24h chrono on le disait. Un rythme un peu plus calme, bien entendu. Et là on est dans le pur trap quoi. Et oui, oui, oui. Ben écoute, comme je te l'ai dit pendant que la bande-annonce passait en off, c'est Amour version Gaspard Noé quoi. D'accord. Donc Amour de Michael Haneke. De Michael Haneke. Michael Haneke. Il est autrichien, pas parisien. On sait jamais. Mais oui. Donc en fait Vortex, c'est un film qui traite de la vieillesse, de la fin de vie, d'un couple de personnes âgées, amoureux. Mais voilà, la fin va être compliquée. Parce que madame n'a plus toute sa tête, madame part se promener comme ça et puis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'elle est partie ? C'est pour ça qu'à un moment on voit le personnage joué par Dario Argento qui va récupérer sa femme au magasin du coin. D'accord. Voilà, elle ne sait plus trop. Et donc, ensuite, on voit dans la bande-annonce notamment une scène avec Alex Lutz. Le fils, je suppose. Qui joue leur fils, tout à fait. Qui, mais voilà, papa, moi je ne peux pas m'occuper de vous parce que c'est compliqué. Sa vie à lui, il a aussi des casseroles. Je n'ai pas le temps. C'est pas qu'une question de temps aussi, c'est une question d'organisation. Tu vois, ils habitent un vieil appartement qui est très particulier. En plus d'ailleurs, j'avais du mal à me faire à la géographie des lieux. Parce que tu as un petit couloir, tu tournes à droite, tu as une autre petite pièce, tu prends des escaliers, tu as la porte d'entrée, tu sors. Voilà, ce n'est pas juste un couloir quatre pièces. C'est un peu biscornu, effectivement. Et donc, Gaspard Noé va vraiment nous raconter cette fin de vie de couple en tout cas. Et fin de vie. Parce qu'il y a un des deux qui va mourir à un moment. Sans vouloir vous spoiler les trucs. Mais on s'en fout de savoir, je ne vous dirai pas qui de toute façon. Mais voilà, il se passe une fin de vie. Une fin de vie de couple. Et Gaspard Noé nous montre ce que c'est. Il va nous raconter ce que c'est la vie de ce couple. La façon dont le fils vit ça. La façon dont le fils va parler du cas de sa mère avec son père. Comment est-ce qu'il gère tout cela ? Alors certes, c'est 2h20. Mais ça passe à une vitesse folle. Parce que c'est vraiment très intelligemment et brillamment réalisé. Notamment, alors effectivement au début, on est plutôt sur des... Enfin, il y a des images fixes. Juste une image centrale. Ça fait très diapo de famille comme ça. Oui, bien sûr, avec ce format carré. Mais il y a beaucoup, en fait, 2 images parallèles. Avec d'un côté la caméra qui s'intéresse à monsieur. De l'autre, la caméra qui s'intéresse à madame. Parfois, quand ils se croisent, hop. Alors que tu avais le monsieur à droite et madame à gauche. Et bien, en fait, la caméra de droite, elle passe sur madame. Et puis, monsieur à gauche. Ça a l'air de rien, dit comme ça. Mais c'est du boulot. Oui, déjà, c'est un gros boulot de coordination. De chorégraphie. Alors, bien sûr, tout n'est pas filmé les deux en même temps. Il n'y avait pas deux caméras qui filmaient d'abord. Non, et on le voit aussi d'un moment. Parfois, il y a un plan qui est un plan large. Mais c'est juste qu'ils ont coupé deux carrés. En fait, parfois, c'est un même plan. Et ils ont un peu décalé le truc. Comme l'affiche, d'ailleurs. Il y a des effets de mise en scène qui sont vraiment très beaux. C'est très intéressant de voir ça comme ça. Et je pense que c'est la première fois de ma vie, ever, que j'adore un film de Gaspard Noé. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment. Il s'est un peu calmé, le coco. C'est peut-être pour ça aussi. Séduit, mais séduit. Beaucoup de stylisme, Gaspard Noé, c'est aussi son point de forme. Oui, il y a un peu moins de drogue, il y a un peu moins de cul, il y a un peu moins de techno et de musique électronique. Donc, c'est clair que ça surprend. Mais malgré tout, ce n'est pas surprenant de voir ça. En fait, tu vois le film, tu ne dis pas, ce n'est pas choquant de savoir que c'est Gaspard Noé qui a fait ça. Parce qu'il garde l'ingéniosité de ses plans, il garde le boulot derrière. Voilà, il y a du travail de mettre en scène, il y a du travail à la photo. Alors, je n'ai pas vérifié si c'était Benoît Deby, comme d'habitude. Mais vraiment, c'est très beau. C'est très beau, c'est très bien foutu. Et l'histoire est intéressante, tu vois. Donc vraiment, je suis conquis. C'est Benoît Deby, tout à fait. C'est Benoît Deby, comme d'habitude. Chef opérateur bruxellois fidèle de chez Fidèle avec Gaspard Noé. Donc voilà, techniquement, c'est vraiment très très bien fait. L'histoire est hyper intéressante. Reste le casting. Alors le casting, c'est du lourd. Oui, Dario Argento quand même, c'est pareil. Mais oui, alors déjà, on a Dario Argento, légende du cinéma, qui, il est quand même, enfin, légende en tant que réalisateur. Il a joué un petit peu, parfois dans ses films, d'ailleurs souvent dans les mains des assassins, dans ses films, dans ses giallos, ce sont souvent les siennes. Puis tu vois ça dans le générique. Soit il n'est pas crédité, ou alors il est mis les mains de l'assassin. Mais il a quand même un petit peu joué en tant que comédien aussi. Mais c'est avant tout un grand réalisateur. Alors je ne vais pas me lancer dans un cours d'histoire sur le cinéma italien, sur l'histoire du giallo, Mario Bava, etc. Et Argento. Allez, regardez les films de Dario Argento, ces giallos, ce sont des films incroyables qui ont marqué l'histoire du cinéma durablement. Suspiria, ça c'est le son plus connu de tous, mais il y en a plein d'autres que je vous conseille très fortement. Et c'est une personne adorable au demeurant, même si ce n'est pas mon meilleur souvenir d'interview. C'est un très gentil monsieur qui joue très très bien et qui parle magnifiquement bien le français. Et c'est pour ça que mon interview n'était pas très bien, parce que j'avais dû le faire avec quelqu'un d'autre qui ne parlait pas français. Et Dario Argento, alors qu'il a fait pas mal de films avec des stars américaines, etc. Il ne parle vraiment pas bien anglais. Donc voilà, ce n'était pas un super bon souvenir. Mais il parle très bien français. Il parle français dans le film, avec son petit accent italien, évidemment. Mais je trouve qu'il est très touchant en tant que comédien. Et ici, le voir en couple avec Françoise Lebrun, qui est extrêmement touchante aussi. Vraiment, elle est d'une sensibilité incroyable. Je trouve que ce couple fonctionne du tonnerre. Vraiment, c'est très intelligent ce qu'a fait Gaspard Noé en choisissant ces deux personnes pour incarner ce couple, parce que c'est brillant. Ça marche super bien. Et Alex Lutz, alors j'ai dit tout le bien que je pensais d'Alex Lutz il y a deux jours dans l'épisode sur... J'ai oublié le titre du film. T'as créé la même chose, l'ombre des filles. L'ombre des filles, merci. C'est un super acteur. C'est un super acteur. Un des meilleurs acteurs français de sa génération. Je n'hésite pas à le dire. Ah oui, je le dis, je le dis. Le Dale Delewis français presque. Oui, attendez. Mais il est excellent. Et ça fonctionne super bien son personnage. Tous les échanges qu'il a avec ses parents, du coup avec Dario Argento et François Lebrun par rapport à leur situation, je trouve ça super. Ça fonctionne du tonnerre. Bref, je suis très, très, très emballé par Vortex de Gaspard Noé. Oui, j'ai fini. C'est la grosse surprise quand même. J'en étais le premier surpris. Oui, c'est clair. Parce qu'évidemment, moi, quand je vois un film de Gaspard Noé à Cannes, qui s'appelle Vortex en plus. Quand je vois qu'il y a un film de Gaspard Noé à Cannes, je fuis ça. Je ne vais pas voir. Attends, et qui s'appelle Vortex, c'est qui donne nos enfants. Tu te dis, Vortex, on va avoir quoi ? Des angles de caméra pétés avec des tourbillons dans tous les sens ? Ben non, pas du tout. Son précédent, je n'avais pas été le voir. Lux Eterna, en plus. Le montage canon était assez inédit, si je l'ai bien compris. Bref, j'ai fui le bazar. Et Vortex, j'ai fait exactement la même chose. Et puis, tout le monde m'a dit, ah, mais en fait, c'est un peu différent. En fait, il a changé son style, le Coco. Bon, déjà, je connais plein de gens qui adorent le cinéma de Gaspard Noé. Tu t'es méfie quand même un petit peu ? Hein ? Et là, par contre, non, je suis conquis. Voilà. Écoute, comme quoi, changer un peu de style, d'histoire, ça peut servir un réalisateur et le rendre un peu plus populaire, sans doute, et plus mainstream. Parce que bon, c'est pas toujours facile d'accéder au film de Gaspard Noé. C'est pas hyper mainstream, ceci, je dis bien. Mais au moins, c'est un peu plus... Voilà, ceux qui n'aiment pas son style habituel peuvent au moins s'y retrouver là-dedans, comme toi. Oui, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce... La note, pardon, excuse-moi. Eh oui ! À ton avis. Quatre étoiles pour Gaspard Noé ? Eh oui, quatre étoiles pour Gaspard Noé, évidemment. OK, pas mal. Waouh, c'est dingue, ça. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires qui, je vous rappelle, sort le 13 avril en Belgique comme en France. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de notre choix. Plus on est fou, plus on rit. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.